... Comme le rappelait le président de la Fondation Internationale Intercobreuse, cette histoire qui retiendra que c'était la FIAC, que ce sera tenu le premier rassemblement galvanisateur de nos opérateurs économiques après la signature par nos chefs d'État et de gouvernement de l'acte constructif de la zone de libre-échange continentale. C'est sur cette note que je déclare solennement ouverte la première édition de la bien-nommée Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Je le présente en voilà que chose promueuse, chose d'une aujourd'hui. Pour la première fois, il y a une rencontre économique et commerciale d'envergure. Merci, M. le ministre du Commerce. Vous le savez, chaque fois qu'on s'est rencontrés, la ville de Douala n'avait cesse de vous dire que rappelez-vous que Douala, c'est la capitale économique et que les grands rendez-vous économiques doivent commencer à Douala pour aller se promener à Yaoudi. J'allais emprunter à quelqu'un pour dire que le Cameroun est sur la voie de l'émergence véritablement. Ce qu'on a vu ici est exceptionnel. Aller dans un autre pays, que ce soit dans la sous-région ou dans la région, je ne suis pas convaincu que vous trouverez un potentiel aussi dense, aussi important, cette capacité, cette envie de promouvoir. Les gens doivent participer, doivent voir de quoi les Camerounais sont capables. Tous ceux qui ont leur argent pour investir, ils ne savent pas où trouver les projets, qu'ils viennent au FIAC. Nous avons travaillé avec l'agriculture et les machines de construction. C'est le BTP en général. Nous avons des difficultés, tous les types de machines qui marchent les routes. Quand on vient valoriser nos produits, on vient se faire connaître les raisons pour lesquelles on peut casser les prix pour demander aux huiles de venir acheter en importance. C'est le BTP, c'est le BTP, c'est le BTP.